Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Absent Productivité by Action Agile. Aujourd'hui quatrième vidéo dans la liste qui est dédiée à l'utilisation des tables dans Notion et ce que nous allons voir aujourd'hui c'est tout ce qui tourne autour des relations entre les tables. Tout d'abord nous verrons comment créer ces relations et à quoi ça sert. Nous verrons ensuite les roll-ups et également là à quoi ça sert et les roll-ups c'est appuyé sur les relations c'est pour ça qu'on fait tout dans la même vidéo. Et enfin nous verrons une troisième utilité de Notion qui est les linked database qui est une manière d'afficher vos tables un peu partout dans Notion mais tout en restant bien sûr sur les mêmes données parce que c'est la même table affichée à plusieurs endroits. Si le contenu de cette vidéo vous plaît je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus mais on passe tout de suite à la pratique. Première partie de vidéo nous allons voir comment créer des relations entre les tables parce que en effet dans Notion quand vous créez des tables et donc en l'occurrence lors de nos dernières vidéos nous avions créé une table avec une liste d'opérations vous allez voir qu'il est possible de lier les lignes de ces tables avec d'autres lignes d'autres tables. En l'occurrence on va prendre un cas d'usage qui est toujours dans le domaine de la gestion financière c'est à dire que l'on va créer une deuxième table qui va contenir nos budgets de dépenses et on va chercher à relier nos opérations avec nos budgets de dépenses. On regarde ça tout de suite. Alors nous revoici sur notre base de données qui contient toutes nos dépenses que l'on avait créé dans les vidéos précédentes et donc pour l'exemple aujourd'hui ce qu'on va chercher à faire c'est du coup associer des lignes de cette base de données avec des lignes d'une autre base de données. Mais on va commencer simple donc pour commencer à faire ça ce qu'on va faire c'est qu'on va se créer une deuxième base, une deuxième table si vous préférez qu'on va appeler la table des budgets. Et je vais y mettre un budget qui va être alimentation septembre 2021. Donc par exemple sur le mois de septembre on va dire qu'on a 300 euros de dépenses. Et alors maintenant pour lier les deux parce que c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle colonne dans l'une des deux bases que j'ai ici. Ça n'a pas beaucoup d'importance mais pour l'exemple on va le faire ici directement dans la table des opérations. Puis là je vais lui dire que ça s'appelle budget parce que ce que je vais y mettre c'est le budget que j'y associe. Et vous allez sélectionner dans le type de la colonne ici le champ de type relation. Quand vous faites ça lui, Notion, il va vous demander de vers quelle base vous voulez créer la relation. Donc moi il se trouve que j'en ai beaucoup mais là celui qui va nous intéresser c'est le budget qui est dans la sandbox ici. Hop et donc on crée une relation. Et donc là vous voyez il m'a créé une nouvelle colonne qui donc s'appelle budget. Et quand je clique dessus, on va aller sur une dépense, voilà, quand je clique dessus, là il va me proposer les lignes que l'on a vues tout à l'heure dans la table budget que l'on a créé juste avant. Et je retrouve bien ma ligne alimentation septembre 2021. Donc si je clique dessus, ça l'associe. Donc là je vois les colonnes de l'autre base de données donc avec le nom, le montant qu'on avait défini à 300 euros. Et vous voyez ici, il a rajouté une troisième colonne mais on va aller voir ça juste après. Et donc là maintenant dans ma colonne budget, ce que je vois ici c'est ce que j'y ai associé. Donc la ligne qui s'appelle alimentation septembre 2021. Si maintenant je retourne dans ma table budget, que vous pouvez également trouver ici, là, se trouver ici. Et bien là vous voyez, je vais retrouver plusieurs choses, il m'a créé une nouvelle colonne qui s'appelle Related to Operation Budget. Donc là si je clique ici, je retrouve mon champ qui est dans ma table opération et si je clique dessus, ça va m'ouvrir la dépense complète qui vient de l'autre table. Donc pour que vous ayez une meilleure visibilité, on va associer plusieurs lignes sur ces dépenses d'alimentation. Voilà, donc là j'ai trois lignes qui sont associées à mon budget alimentation. Et vous voyez, dans mon autre table qui s'appelle la table budget, je vais retrouver mes trois lignes que j'ai associées juste avant. Alors maintenant qu'on a appris à faire des relations, vous allez voir qu'il est possible de faire autre chose. C'est également possible de faire une relation d'une table vers la table elle-même. Par exemple, si je me crée un budget qui s'appelle Alimentation tout court. Et qui lui aura vocation à être le chapeau ou le parent, ça dépend comment on voit les choses, de toutes mes dépenses d'alimentation de l'année. Parce que là j'ai Alimentation septembre, mais du coup l'objectif c'est de mettre Alimentation octobre, novembre, décembre et ainsi de suite. Et là ce que je veux c'est avoir un budget d'alimentation qui regroupe tous les autres. Si vous voulez faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez créer dans cette table budget une nouvelle relation. Qui va aller sur la table elle-même, comme on a dit. C'est la table qui s'appelle Budget et qui est dans ma sandbox ici. Et là vous voyez quand vous faites ça, quand vous cherchez à créer une relation sur la même table que la table de départ. Notion va vous proposer deux choses. C'est soit il va vous créer une nouvelle propriété et il va synchroniser ça avec la table elle-même. C'est-à-dire que c'est typiquement ce qu'on cherche à faire aujourd'hui dans la partie parent-enfant. C'est-à-dire que je vais lui dire le parent de mon budget c'était l'autre ligne et donc lui ce qu'il va faire c'est que sur l'autre ligne, il va considérer que les enfants, pour le coup, c'est la relation de départ. Donc ça va nous faire une relation parent-enfant. Ce qui est exactement ce qu'on veut. Mais on pourrait aussi vouloir simplement dire j'ai un autre budget qui est lié, ce qui est le deuxième cas ici, auquel cas il n'y aura pas de synchronisation entre les deux. Mais là ce qui va nous intéresser ça va être de faire ça. Donc là je l'ai créé. Bon alors pour le coup c'est mal nommé. Je vais l'appeler parent. Et vous voyez, il m'a rajouté une deuxième colonne à côté, que l'on va appeler enfant. Donc si par exemple dans le parent ici, je lui dis le parent c'est alimentation, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ça c'est un budget enfant, je veux le rattacher au budget d'alimentation ici pour que dans mon budget d'alimentation je retrouve ensuite tous mes mois. Et bien vous voyez automatiquement dans la colonne enfant, je vais du coup retrouver la relation inverse, de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure, qui va être donc l'alimentation septembre 2021. Comme ça par exemple si maintenant je me crée un budget d'alimentation octobre 2021, que je mets à 250 euros, et sur lequel je dis le parent c'est toujours l'alimentation, et bien ce qui va se passer c'est que je retrouve bien là ici mon budget parent qu'à ces deux enfants qui sont ici. Et dans chacun des enfants je retrouve le budget parent. Alors vous allez me dire à quoi ça sert ? Et bien ça va servir notamment via l'utilisation des rollouts que l'on va voir juste après. Deuxième partie de vidéo autour de l'utilisation des champs de type rollup. Maintenant que nous avons associé nos opérations avec nos budgets, ce que l'on voudrait pouvoir faire c'est aller chercher dans les opérations, mais surtout dans les budgets, des données qui sont liées aux opérations qui sont liées. Typiquement ce que je voudrais c'est que maintenant qu'on a associé trois opérations à mon budget, et bien je voudrais que mon budget me dise quel est le total de dépenses représentées par ces trois opérations. Je ne le présente pas dans la vidéo aujourd'hui, mais vous le verrez, il est possible de faire des rollups sur des champs de type différent, typiquement sur de la date, vous allez pouvoir demander à Notion d'aller vous chercher le date range, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre la date la plus éloignée et la date la plus récente. Ce n'est pas forcément les cas d'usage les plus utiles, j'ai préféré m'axer aujourd'hui plutôt sur ce qui est numérique que ce qu'on cherche à faire, mais on regarde ça tout de suite. Je vous donne un exemple, là on est dans nos budgets, c'est très bien, moi ce qui m'intéresserait ça serait de connaître le montant total des dépenses que là j'ai associé à mon budget sur le mois de septembre. Donc pour faire ça, pour créer le rollout, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui créer une nouvelle colonne, qu'on va appeler total dépense, on va lui dire c'est une colonne de type rollout ici, et ensuite quand on clique dans la colonne, il va falloir le configurer. Donc là il nous demande quel est le champ lié qu'on veut utiliser pour aller chercher nos informations. Donc nous en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est la colonne qui s'appelle ici Related to Operations. Et donc ce que je vais lui dire, il va ensuite nous demander sur quel type de champ de la base de données liées je veux agir. Donc moi en l'occurrence, ce qui va m'intéresser ce sont les montants. Et là vous voyez, on voit ici qu'il a commencé à me mettre tous les montants, qui correspondent aux trois montants des trois opérations qui sont ici. Mais vous pouvez faire un calcul sur ces montants, c'est-à-dire que là ici, vous voyez, vous proposez des calculs numériques, et donc moi en l'occurrence, ce qui va m'intéresser, ça serait de lui demander une somme. Et alors là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant, parce que du coup ce qu'on voit ici, c'est que lui il me dit, sur toutes les opérations que tu as associées au budget alimentation septembre 2021, tu as un total de dépenses de 145,74€, qui correspond donc au total de ces trois opérations-là. On pourrait lui demander de calculer un max, de calculer un min, enfin on peut lui demander de calculer le nombre de valeurs, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, si vous mettez show originals, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va afficher en fait les montants individuels des trois opérations qui sont là, séparés par des virgules. Mais bon, nous aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est d'afficher le total. Et maintenant, pour aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre page, et on va associer des opérations au budget du mois d'octobre. Mais ça, par exemple, c'est une dépense d'alimentation du mois d'octobre. Je vais essayer d'en trouver une deuxième. Bon, à la rigueur, ce n'est pas très grave. Les dates ne sont pas bonnes, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour l'exemple. Donc là, j'ai associé deux lignes à mon budget d'alimentation d'octobre. Donc là, vous voyez, je me retrouve avec une ligne d'alimentation sur le mois de septembre à 145,74€, et ce que je viens d'associer à l'instant sur le mois d'octobre, qui représente 43,80€. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est que dans mon chapeau, dans mon budget alimentation ici, je puisse voir le total de toutes les dépenses de budget que j'ai réalisées dans l'alimentation, en l'occurrence sur septembre et sur octobre. Alors, pour faire ça, ça va commencer à devenir un petit peu plus compliqué. A priori, vous voyez, il y aurait une chose à faire toute simple. Ça serait de lui dire, je rajoute une colonne totale des budgets, toujours avec un roll-up. Et dans le roll-up, je vais aller configurer ma relation enfant, parce que c'est ça que je veux faire. C'est que je vais prendre les enfants, et puis moi, ce que je voudrais, c'est calculer le total des enfants. Sauf que là, il ne me le propose pas. Et il ne me le propose pas pour une raison toute simple, c'est qu'ici, on retrouve les opérateurs sur le type de champ qui est là. Et là, mon champ, c'est un champ lié, en fait, donc c'est toute la ligne ici dans les opérations, et donc il n'est pas capable de faire un total sur ça. Alors, il y a une petite magouille qui passe par une formule, pour arriver à le faire. Et je vous la montre aujourd'hui, parce que c'est une formule qui n'est vraiment pas complexe pour le coup, c'est que vous allez créer une formule qui va s'appeler total des dépenses 2. Alors, je suis désolé, le nom n'est vraiment pas propre, mais je vous invite à choisir ce que vous voulez. On va éditer la formule, et on va dire que dans la formule, on va tout simplement afficher ce que l'on a ici, là, le total des dépenses. Donc, en fait, là, il fait un truc extrêmement basique, c'est qu'il va recopier tout bêtement ce qu'on a dans la colonne ici. Sauf que maintenant, en faisant ça, sur mon chapeau, je peux lui dire que ce que je veux faire, c'est aller voir dans les enfants toujours, mais ce qui va m'intéresser dans les enfants, c'est de voir mon total des dépenses 2, ici. Et là, maintenant, je lui ai dit, tu me fais la somme de ça. Et là, vous voyez, dans mon total de budget, il m'a mis 189,54€, ce qui correspond effectivement je vais réduire un peu la taille de mes colonnes pour que tout ça soit lisible, ce qui correspond donc effectivement à mon budget du mois de septembre, ici, qui était à 145€, plus mon budget du mois d'octobre, ici, qui est à 43,80€, ce qui me fait bien un total de 189,54€. Dernière partie de vidéo, qui va être dédiée à ce que Notion appelle les bases de données liées, ou LinkedDatabase. C'est une des fonctionnalités majeures de Notion, et qui différencie par rapport à de nombreux autres outils, type Confluence ou Evernote. Car dans Notion, quand vous allez créer une table, grâce à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir afficher cette table partout dans vos pages. Donc vous allez continuer à avoir une base de données, qui est celle que vous avez créée au départ, mais vous allez pouvoir afficher cette base de données dans toutes vos pages. Et ce qui est vraiment très fort, c'est que non seulement vous allez pouvoir les afficher, mais vous allez pouvoir personnaliser l'affichage de cette base de données à l'intérieur de chaque page qui utilise une base de données liée. Je vous donne un exemple qui est celui que nous allons voir tout de suite. Nous allons, à l'intérieur de chacun de nos budgets, créer une base de données liée de façon à afficher toutes les opérations qui ont été associées au budget en question. Eh bien, vous verrez que sur cette table, vous allez pouvoir paramétrer la liste des colonnes qui vous intéressent. Vous allez pouvoir créer un filtre particulier pour n'afficher que les opérations qui vous intéressent. Vous allez pouvoir modifier les totaux, modifier les tris. Et cela vous permettra d'afficher la base de données des opérations, mais avec les données qui vous intéressent et présentées de la manière dont ça vous intéresse à l'instant T. Et c'est ça qui va vous permettre d'être réellement productif. Des cas d'usage, d'utilisation de bases de données liées, il y en a absolument partout. Ça peut être, vous créez des notes de réunion et vous voulez afficher la liste des sujets qui sont à traiter et qui sont contenus dans une base de données de sujets. C'est comme ça que vous faites. Vous voulez créer plusieurs projets et dans chaque projet, n'afficher que les tâches liées aux projets en question. C'est comme ça que vous faites. Bref, la plupart des cas d'usage que nous avons montré dans toutes les vidéos que nous avons fait sur Notion jusqu'à maintenant utilisent ce concept de bases de données liées. Donc, je vous invite à bien suivre ce que nous voyons maintenant. Maintenant, si on va sur le détail d'un budget, j'ouvre ce qui est la page qui correspond à mon budget. Là, je vais retrouver les mêmes informations qu'on avait dans le tableau tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai mon montant, j'ai mes opérations liées et ainsi de suite. Moi, ce qui va m'intéresser dans cette table, c'est d'avoir plus d'informations et j'aimerais bien pouvoir en l'occurrence voir la liste des opérations avec tous leurs détails, mais uniquement les opérations qui sont associées à mon budget alimentation septembre 2021. Alors, pour faire ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer ici une base de données liées. C'est de m'afficher une vue sur la base de données opérations que l'on a créée dans les vidéos précédentes. Donc là, en faisant ça, il m'a remis toute la base de données opérations. Ce n'est pas une nouvelle base de données. C'est la même table que la table opérations, sauf qu'elle est désormais affichée ici dans ma table, ce qui pour l'instant n'est pas très intéressant. Mais ce que je peux faire, et ça, on l'a vu à travers les filtres dans la vidéo précédente, c'est que je vais lui demander de faire un filtre sur lequel le budget, c'est le budget en cours. Donc là, on est sur l'alimentation septembre 2021. Comme ça, en faisant ça, vous le voyez, ça me permet d'avoir la liste de mes opérations avec tout le détail que j'ai mis dessus, mais uniquement sur mon budget à alimentation septembre 2021. Ce qui est du coup vachement bien, parce que c'est exactement ce qu'on attend de ce type de choses. C'est-à-dire que là, je me suis créé un budget à alimentation septembre 2021. Ici, j'ai indiqué qu'il était à 300 euros. Moi, ce que je veux pouvoir voir, c'est tout ce qui est rattaché à ce budget-là pour en voir le détail. Et ici, évidemment, si on lui demande de faire la somme des opérations, on trouve la même chose que ce qui est ici. Alors évidemment, ça, ça peut être un peu pénible si on a besoin de le faire à chaque fois. Donc, je vous invite à utiliser les modèles. Ici, vous allez créer un nouveau modèle qu'on va appeler modèle de budget. Et dans ce modèle de budget, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la base de données liées qu'on est en train d'utiliser. Donc, la même chose que tout à l'heure, on va y mettre une base de données liée vers les opérations, ici. Et là, ce que je peux faire, et ça aussi, c'est un tip, ce que j'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, mais qui est tellement utile que je voulais absolument vous le représenter aujourd'hui, c'est que ce que vous allez faire, c'est que vous allez pré-paramétrer le filtre. Vous allez lui dire, je veux filtrer sur le budget. Alors, le problème, c'est quel budget vous choisissez, vu qu'il n'est pas encore créé, vu que là, on est sur un modèle. Et bien, ce que vous allez faire, c'est que vous lui dites, je veux que mon budget, dans le filtre, il contienne le modèle de budget que vous n'avez. Là, évidemment, il ne choisit rien, parce qu'il n'y a pas d'opération à l'intérieur. Mais la magie de Notion, c'est que désormais, si vous revenez sur votre table budget et que vous créez une ligne, ici, via le modèle de budget, qu'on va appeler « Alimentation août 2021 », vu que celui-là, on ne l'a pas encore fait. Alors, évidemment, en dessous, vous n'avez pas d'opération, étant donné qu'on n'a pour l'instant rien à tâcher. Mais là, j'ai mon nouveau budget qui a été créé. On va retourner dans nos opérations, on va y associer, celle-là, on va la mettre sur « Alimentation août 2021 ». Et bien, maintenant, si vous allez dans votre budget « Août 2021 », vous voyez qu'il m'a bien associé automatiquement, enfin, le filtre, en tout cas, qui est appliqué ici, a automatiquement été mis sur « Alimentation août 2021 ». Et ça, c'est grâce au fait que, sur le modèle, je lui ai dit de créer un filtre sur le modèle lui-même, parce que du coup, au moment où le modèle va devenir une vraie ligne, eh bien, le filtre va passer du modèle à la ligne elle-même, donc à la vraie ligne. Il va s'instancier sur la vraie ligne. Et donc ça, ça va vous permettre, désormais, de créer des budgets hyper rapidement, parce que vous aurez juste à utiliser ce modèle-là. Et tous les budgets que vous allez créer par la suite, vous aurez dedans une table avec les opérations qui sont directement rattachées à ce budget-là. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous comprendrez mieux comment fonctionnent les relations entre tables dans Notion et comment vous allez pouvoir les exploiter grâce au roll-up et grâce à l'utilisation de bases de données liées. Dans les prochaines vidéos, nous allons aller encore plus loin, notamment grâce à l'utilisation des formules, et ces formules associées à ce que nous venons de voir aujourd'hui avec les roll-up et les bases de données liées vont commencer à pouvoir vous permettre de faire des choses vraiment utiles. Comme nous l'avons dit, cela vous permettra, par exemple, d'afficher dans votre budget quel est le montant de budget restant à dépenser, quelle est la progression de votre budget, afficher un indicateur si votre budget est dans le rouge ou s'il est dans le vert, et tout ça, c'est ce qui va vous permettre, au final, de modéliser dans Notion tout ce dont vous avez besoin et de manière extrêmement performante. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501